TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAP Ecole au Sénégal, fais le son son beaucoup plus détail. Voilà donc pour le diagramme en bas, on va essayer de voir. Donc ici, le diagramme en bas peut se présenter, il peut être sous forme verticale. Pour forme verticale ou horizontale. Voilà, donc le diagramme en bas, on peut avoir forme verticale, on peut avoir forme horizontale. Le diagramme en bas peut être appelé dans le color histogramme. Il peut être appelé. Appelé. Bande, colonne ou histogramme. Voilà. Maintenant, quelle est la différence entre bande, colonne ou histogramme ? On dit qu'on parle de bande lorsque les barres ne sont pas juxtaposées. Donc on parle de bande lorsque les barres ne sont pas juxtaposées. comme ça, avec ce que nous avons été. Donc la bande décoré. L' diesem qui est en train de parler de bande, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Donc ici, nous avons un diagramme en bas. On parle de bande, ici par exemple. Bande lorsque les columnnes ne sont pas juxtaposées. Ça veut dire que par exemple, c'est lorsque nous avons ça, qu'on parle de diagramme en bande, lorsque nous avons comme ça, comme ça, surtout ça veut dire comme ça, c'est ça qu'on appelle bande, lorsque les colonnes ne sont pas existaposées. Ensuite, on parle d'histogramme ou colonne lorsque les barres sont existaposées. Donc, colonne ou histogramme, histogramme, lorsque les barres sont existaposées. C'est comme ça, par exemple, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, etc. Ou bien, comme ça, c'est ça qu'on appelle colonne ou histogramme. Maintenant, on avait dit également que le diagramme en bande peut être vertical ou horizontal. On peut avoir également ça. Ou, on peut avoir également ça. Donc, de façon horizontale et de façon verticale. Maintenant, dans le cas où il s'agit d'un diagramme, un colonne ou histogramme, chaque variation est représentée par un rectangle de base constante et de hauteur proportionnelle à la valeur de cette variation, série quantitative ou série quantitative. Cela veut dire ici que, si on a un diagramme en bas, ici, nous avons représenté ça comme ça. C'est-à-dire, des rectangles, de petits rectangles, série quantitative ou qualitative. Base constante et hauteur proportionnelle à la valeur. Parce qu'il faut toujours tracer deux axes perpendiculaires. L'axe vertical et l'axe horizontal. Toujours sur l'axe vertical, c'est la variable à étudier. Par exemple, ici. Variable à étudier. Et ici, les indications temporelles. Maintenant, ce qu'on a dit ici tout à l'heure. Dans le cas où il s'agit d'un diagramme en colonne ou histogramme, chaque variation est représentée par un rectangle de base constante et de hauteur proportionnelle à la valeur de cette variation. Cela veut dire que nous avons la base constante ici. Nous en mets en rouge, pour que vous puissiez voir. Ici, base constante. Ici, combien ? Ici. Et de hauteur proportionnelle à la valeur. Cela veut dire que la hauteur est en rapport avec la valeur. Si c'est 100, cela va correspondre à 100. Si c'est 200, cela va correspondre à 200. Et ici, de suite. C'est ce qu'on a d'ici. Alors, dans le cas où il s'agit de comparer plusieurs phénomènes, or, argent, aluminium, bronze, plomb, zinc, etc. On peut les représenter sous forme de diagramme en bar, série quantitative ou du second. Alors, pour construire le diagramme en bar, il faut... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour construire un diagramme en bar ? Donc, ici. Pour construire un diagramme en bar, il faut... Construction. Pour construire un diagramme en bar, il faut... D'abord, tracer deux axes perpendiculaires. Donc, toujours deux axes perpendiculaires. Il faut toujours tracer deux axes perpendiculaires. Le vertical portant les valeurs effectifs et l'horizontale, les unités ou caractères. Donc, le vertical, le vertical, valeur ou effectifs, est horizontale, c'est-à-dire la droite horizontale, va porter les unités ou tout simplement caractères et l'horizontale, caractères et l'horizontale, caractères et l'horizontale. Donc, ici, nous avons vertical qui porte les valeurs effectifs, caractères et l'horizontale. Ensuite, il convient de choisir une échelle commode. Donc, on choisit un... Un échelle. Choisir une échelle. Choisir une... Choisir une échelle. Donc, avec ce qu'on avait fait au niveau de la courbe d'évolution. Par exemple, un centimètre égale 10% ou un centimètre égale 100 tonnes, un centimètre égale 100 dollars, etc. Par exemple, un centimètre 10% ou un centimètre 100 tonnes ou, par exemple, un centimètre égale 100 dollars, etc. Donc, ça, c'est en fonction des données que vous avez. Donc, on peut dès lors les classer par ordre de grandeur ou par espace géographique. Voilà donc ce qu'il faut faire pour tracer un diagramme en barre. Voilà. Donc, nous allons essayer de faire une application par rapport à la répartition de la population américaine par race. Nous avons les blancs 74%, les latinos 8%, les noirs 12%, les asiatiques 5% et les américains 5%. Donc, nous allons tracer le diagramme en barre de la répartition de la population américaine par race. Donc, ici, toujours, on va tracer deux axes. Je vais faire deux axes. Voilà. Je vais faire deux axes. Je vais faire deux axes. L'axe vertical va porter les effectifs, donc ici c'est effectif en pourcentage, effectif en pourcentage, et je vais les graduer. Par exemple, échelle, échelle 2 points, 1 cm égale 10% pour l'axe vertical. Je vais graduer. Voilà, donc, graduation 0,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80%. Et l'autre partie, je n'ai pas besoin de graduer, j'ai juste besoin de représenter. Alors, ici, on a dit que pour les blancs, ils représentent 74%. Donc, ici, maintenant, le secret en est que la même distance que vous allez respecter entre les 0 et ici, par exemple, les 10%, c'est la même distance que vous allez respecter entre les vagues. Donc, ici, j'ai pris 1 cm entre les vagues. 1 cm entre les vagues. 1 cm entre les vagues. Sur le sol. Alors, ici, pour les blancs, c'est 74%. Donc, je vais représenter 74%. J'ai déjà ici 70%. Donc, entre 70% et 80%, il y a 75% aussi. Donc, au-dessus de 75%, j'ai 74%. Donc, ici, 74%. Maintenant, je vais correspondre. Je vais faire comme ça. Regardez. Ici, je fais comme ça. Je trace. Je trace. Jusqu'à 74%. Donc, jusqu'à 74%. C'est ici. Voilà. Maintenant, là, également, on avait dit de valeur proportionnelle. C'est-à-dire que par rapport à la valeur et de base constante. C'est-à-dire que la base, ici, je prends, par exemple, je fais comme ça. Je prends encore. Pour que ça soit beaucoup plus facile. Maintenant, cette distance-là, tu dois avoir la même distance au sommet. Et j'ai la première base. Donc, ici. Ensuite, encore un centimètre. Ce que je veux dire, un centimètre entre les bases. Je représente la valeur des latinos, 8%. Donc, 8%, c'est ici. Donc, les latinos, 8%. 8%. Ensuite, comme ça. Voilà. Les latinos. Donc, ça va continuer. Ça doit continuer. 8%. 8%. Ensuite, les noirs, 12%. Donc, 12%. Encore un centimètre. 12%. 10. Donc, 12%. Ici. 12% pour les latinos. Et pour les asiatiques, 5%. Donc, ici. Toujours. 5%. 5%. C'est ici. 5%. Et pour les amérindians, 1%. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour tracer le diagramme en bas. Ensuite, on a également besoin de l'exemple. Donc, j'ai combien de... 1, 2, 3, 4, 5. 1. Toujours à côté. Voilà. Je choisis pour colorier. Donc, avec 5 couleurs différentes. Voilà. Il ne faut pas déborder. Voilà. Donc, ici, j'ai les blancs. Je fais comme ça. Les blancs. Ensuite, pour la couleur rouge. Les latinos. Rouge. Latinos. Ensuite, Verte. Noir. Et ensuite. Ensuite, Blé pour les asiatiques. Asiatique Et ensuite Si vous n'avez pas de couleur, vous pouvez utiliser de petits dessins Voilà votre recette Donc si on regarde l'échelle et on regarde la courbe, là on a les éléments nécessaires par rapport au diagramme en barre Et de la même manière si on l'interprète également, l'interprétation c'est deux phases Il y a une phase d'excription et une phase d'explication Une phase d'excription c'est comment sont les barres On sait que la barre pour les blancs est beaucoup plus supérieure par rapport aux autres barres S'en suivent la barre pour les noirs Ensuite la barre pour les latinos La barre pour les asiatiques Et enfin la barre pour les Amériens Et cela c'est par rapport à l'évolution Maintenant si on donne des explications C'est par rapport à l'évolution de la population américaine Donc lorsque l'Amérique a découvert qu'on a trouvé les Amériens Mais les Amériens, ce qu'on appelle la population autochtone N'était pas une population très importante Et que cette population a été persécutée à cause des travaux pédiables Ces Amériens ont fini par disparaître Les Européens ont colonisé l'Amérique Donc c'est ce qui fait que l'Amérique était considérée comme une politique de populement C'est la raison pour laquelle beaucoup d'Européens vivent en Amérique C'est ce qui donne cette population Cette population blanc-slaves au niveau de l'Amérique Et une population latinos Une population d'origine latino Et de l'autre partie C'est la population noire liée à l'esclavage La traite négrière Les noirs qu'on a devait déporter de l'Afrique vers l'Amérique Et aujourd'hui qui sont en tendance dévoluées Et les Asiatiques également qui vivent en Amérique Donc c'est ainsi qu'on peut faire pour expliquer Voilà donc pour ces élèves Ce qu'il y a aujourd'hui en termes de méthodologie Par rapport en géographie en classe de 3e Donc voici il y en a d'autres Mais pour l'essentiel c'est ce que vous avez besoin Et si vous faites le constat Vous vous rendrez compte que vous avez besoin Que le diagramme en part souvent Le diagramme circulaire et parfois rarement d'ailleurs La courbe d'évolution Donc voilà je vous remercie et à très bientôt Au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter Au Sénégal